Musique Review Revoltek Yamaguchi numéro 131 avec Snake de la série Metal Gear Solid Peace Walker, c'est-à-dire la version du jeu sorti sur PSP. On a donc Big Boss qui apparaît comme ça avec des mains supplémentaires, de tous les accessoires, couteau, le M16. Donc la boîte esthétique habituelle. On a en plus la boîte à construire avec marqué 25e anniversaire. On note tout ce qu'il va y avoir de présent dedans, différentes postures. Vous voyez tout de suite qu'on va pouvoir comme ça lui faire bouger les yeux. On déballe tout de suite. Alors déjà de présent, vous voyez, vous avez ce papier cartonné qu'il va falloir découper et monter pour former la petite box comme qui était présentée tout simplement derrière, ici. Pour pouvoir comme ça cacher le personnage et se reprendre comme dans le jeu vidéo. Moi, je ne vais pas y toucher. J'ai fait un scan de sauvegarde, entre guillemets. Mais avant ça, j'avais trouvé sur le net la version imprimée soi-même. Donc par contre, les couleurs n'étaient pas bonnes sur internet, tant pis. Je vais la regarder comme ça et celle-là, je n'y touche pas. On trouve au niveau du stand la plaque habituelle, le bras, un prolongateur. Et puis ici, les deux beaux joints de la marque pour comme ça, voilà, qui vont venir se mettre entre les parties. Et également celle-là pour pouvoir aller carrément dans le dos du personnage et le faire tenir. On trouve donc cet accessoire pour, voilà, quand les personnages dorment. Voilà, comme ça vous allez un petit peu mieux voir le Z. Donc ça peut être mis également au bout d'un mât, tout simplement. Le point d'exclamation, côté rouge, côté bleu. La fameuse tige pour pouvoir justement l'éclipser dessus. La boîte fournie habituellement pour pouvoir ranger les petits accessoires. Les pattes qui vont permettre comme ça de l'attacher à un grillage. Comme on peut le voir ici. Pour les mains, c'est un petit peu l'orgie, tant mieux. On va avoir des mains semi-ouvertes. Avec, voilà, un petit peu inclinées. Avec comme ça le doigt pour la gâchette. À plat, vous avez, voilà, un peu plus cripsé. Ici, façon pan avec le faux gun. Et sur la figurine, placez les points fermés. Avec la petite partie comme ça au-dessus, jaune doré. On a quand même quelques détails, même si c'est quand même assez succinct. Par ailleurs, également en dessous pour la couleur. Le gun avec silencieux. Quelques détails tout de même. Le M16. Pareil, donc. Alors, plastique rigide, à bien faire attention pour éviter les casses. Quand même assez bien détaillé. On arrive bientôt de la fin des accessoires avec ici, voilà, le reste du bandeau. Donc, avec le petit picot qui va permettre comme ça de l'accrocher derrière la tête. L'accessoire d'action qui va permettre comme ça de dynamiser un petit peu les poses. Selon, voilà, comment vous allez le placer. Monsieur Big Boss placé sur son petit socle. Ici, puisqu'il y a des trous sous les pieds. On en retrouve également ici, au niveau du sac. Donc, là, c'est du rigide. On retrouve une ceinture, voilà, assez molle, entre guillemets. Mais, alors, ce qui est vraiment agréable et vraiment surprenant, en plus d'avoir vraiment une figurine bourrée de détails, c'est les beaux joints. Donc, qui je rappelle, puisque c'est du Revoltek, propre à la marque Keiodo, des beaux joints en cliquetis. C'est, voilà, sur un corps humain, normalement, c'est assez prééminent. C'est un peu disgracieux, même, on va dire, sur certaines figurines. Et, d'habitude, il n'y a vraiment que les mécas et les robots où c'est assez bien caché et ça passe, voilà, ni vu ni connu. Là, franchement, il n'y a rien à redire. Bon, forcément, ici, vous avez, au niveau du cou, à la base, on la voit un petit peu parce que vous avez une ouverture qui permet, comme ça, de descendre, puis lui donner un petit peu plus de mouvement. Ici, on la devine, puisque c'est au niveau de l'épaule. Mais, voilà, c'est pas, voilà, il n'y a rien qui ressort ou autre. On n'a pas non plus les gros biceps, comme les Revolutions, c'est-à-dire les Okutonoken, donc Kano survivants, par chez nous, où c'était, bon, en plus, ils sont un petit peu caricaturaux, normal, et c'était quand même assez visible. Là, c'est bien caché. On en a deux autres, également, au niveau du torse. On a ici, alors là, ça, c'est génial, en démontant, justement, pour enlever les plastiques de protection, vous avez, voilà, une demi-pièce, entre guillemets, qui est ici, qui, comme ça, permet de cacher, en fait, dans les mouvements. Pareil, vous voyez, en fait, vous avez carrément le bassin. C'est non pas un système complètement plein, mais creux. Et ce qui permet, comme ça, de mieux cacher. Hop, on va remettre. Et comme ça, quel que soit le mouvement, voilà, vu que les pièces se passent l'une au-dessus des autres, c'est presque passé d'aperçu. Le genou, ici, est, en plus, assez remarquable. C'était déjà présent sur un ancien mecha. Alors, par contre, j'ai perdu le nom de la série, hein, donc désolé. Et là, en fait, bon, forcément, à l'arrière, toujours bien visible, mais par contre, vous avez l'avant, une petite charnière. Ça permet, comme ça, de cacher le mouvement. Et cette espèce de beau-joint un petit peu disgracieux. Au niveau, ici, voilà. Donc, par contre, la pointe, voilà, n'est pas bougeable. On a juste la cheville, mais c'est quand même pas mal. Les mouvements sont vraiment impressionnants. Ici, également. Donc, on va reprendre en détail, voilà, classique. Là, alors, par contre, c'est des petits beau-joints à l'intérieur. Donc, comme ça, ils n'ont pas de clips, entre guillemets. Pas de cran. Donc, c'est très, très souple. Ça fait un peu bizarre. Bon, il y a moyen de déconner au niveau des mouvements. Bon, bref. En haut, un petit peu plus bas. Voilà, vous l'avez bougé. Bon, voilà. Et puis, après, on retombe comme je vous le présentais. Tout à l'heure, j'ai dit les yeux. Bon, je me suis un petit peu emballé. C'est vrai que c'est Big Boss. Donc, c'est un œil. Pardon. Vous avez, voilà, quand on enlève la tête, ici, le petit picot. Alors, c'est vraiment minuscule. Il va falloir y aller avec une pointe de critérium ou autre, hein, pour voir comme ça le bouger. Donc, on peut ainsi, voilà, faire au bas, gauche, droite, un petit peu comme on veut. Bref, on regarde en coin. Alors, on note que le meilleur des soldats Metal Gear a un magnifique œil bleu. Pour la taille, voilà, ils ont quand même réussi à bien le faire. Voilà, on retrouve Fox sur son épaule. Également, voilà, de ce côté-là, l'autre emblème. Beaucoup, beaucoup de détails, du dégradé. La combinaison, voilà, les petits aspects, un petit peu tissu moulant qui est vraiment superbement réalisé. Pour une Revoltek, là, on a vraiment passé un cap. Ils avaient déjà fait vraiment fort avec les Iron Man. Le Spider-Man, je ne l'ai pas pris, mais effectivement, au vu des photos, il a l'air aussi bien travaillé. Ici, voilà, dessin des boucles, la gourde. Donc, c'est vraiment sublime. C'est vrai qu'il ne manquerait plus qu'elle soit un petit peu plus grande pour encore profiter plus de détails et autres. Pour la taille, réussir à faire ça, vraiment, chapeau Keyodo. Bravo les sculpteurs. Beaucoup de détails. On est encore passé un cran, comme je vous le disais. Alors, certes, on a une espèce de gorge, un petit peu, voilà, visible avec ce bol joint. Bon, un petit peu dommage. Le visage, même s'il est quand même très bien fait, il est aussi un petit peu, voilà. Il manque quand même un petit truc, voilà, une petite finesse. C'est un petit peu bruit de décoffrage, malgré tout. Mais, voilà, je chipote un peu. Il y a beaucoup d'accessoires. Des mains, mais alors, à profusion. Voilà, ça fait bien longtemps qu'on n'en avait pas autant. C'est vraiment agréable. Je vais vous laisser, voilà, sur des photos, comme depuis quelque temps, ça devient une habitude. Pour comme ça, vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, également, voilà, je le répète, vous n'étonnez pas. Voici, voilà, ce qui a été fourni, tout simplement. C'est la boîte à construire. Moi, je n'y touche pas. Et je vais vous présenter, voilà, sur les photos, cette boîte-là. Moins jolie, certes, mais au moins, écras rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501